Salut à tous ! Aujourd'hui je voulais vous préparer une petite vidéo sur mon stage et donc j'avais commencé à tout préparer sur la table, j'avais commencé à sortir les patrons et les pelotes pour vous présenter mes projets et en fait je me suis dit que ce qui pouvait être rigolo c'est que vous partiez avec moi en exploration pour voir à quel point mes laines sont hyper bien classées, hyper bien organisées et à quel point je manque de laine. Je vous emmène donc avec moi, c'est parti ! On commence ici, c'est hyper bien organisé, c'est hyper bien rangé comme vous pouvez le constater ce sont en fait les endroits, enfin c'est pas l'endroit c'est ma table de salon avec des pales derrière bref ce sont mes écheveaux qui sont les derniers qui sont rentrés dans la maison donc ici j'ai ceux que j'ai acheté au salon du mouton ivre sur la rive Côtelaine donc là j'en ai pris trois pour pouvoir faire un projet c'est une laine grise avec des speckles il doit y avoir la troisième dessous on a, je ne sais pas où est la troisième, quelque part les dernières qui sont rentrées aussi ce sont ces écheveaux qui sont je crois déclassés de chez IDID c'est un rouge qui ressemble un petit peu au rouge que je suis en train de tricoter de Maison Septembre mais c'est pas le même traitement de la laine, c'est pas tout à fait la même laine tiens le troisième, hop il est là donc bref, oui en fait on va pas s'en sortir si je vous fais comme ça ici ce sont les derniers écheveaux, il y en a certains qui sont déjà en bobine d'autres qui étaient déjà en kek quand je les ai achetés et des pelotes, vous verrez, je vous expliquerai à quoi elles servent plus tard dans la deuxième boîte, c'est pareil, ce sont des écheveaux alors ça c'est, oh mon dieu, alors ça je vous expliquerai après c'est pareil, ce sont des écheveaux que j'ai achetés on va dire sur l'année 2020-2021 donc il y a des boucles laines, pas mal, j'avais fait une grosse commande hop, ça c'est encore du Maison Septembre toujours voilà, et après on a Candy Wool qui est donc la marque de Karine mon amie qui est en train de fermer son atelier de teinture donc voilà, moi j'aime beaucoup le traitement de toute façon vous allez voir c'est toujours un peu les mêmes marques qui reviennent donc là il y a des écheveaux, bref il y a également de la Fonty que j'ai acheté il y a fort, fort longtemps et j'ai un projet pour, je vais vous expliquer après dans les laines également j'ai un magnifique meuble à laine que m'a fait une de mes amies j'ai également toutes ces laines là dont je ne me servirai pas forcément sauf celle-ci que je vous montrerai tout à l'heure qui vient de chez Fonty qui est un projet de pull que j'ai en tête avec le zèbre tricote la laine que j'ai acheté à Feltin à Feltin d'ailleurs je fais un coucou à tous ceux qui seront à Feltin cette année il y a également de la Katia, tout ça bon ça je ne vais pas l'utiliser tout de suite il y a des cakes à paillettes bref, il y a beaucoup de choses ce qui est sûr qu'il va servir bientôt enfin bientôt, bientôt un de ces quatre c'est celle-là et celle-là la moutarde de chez Fonty il y a également celle-là alors celle-là il y a une petite histoire avec un pull que je vous raconterai peut-être un de ces jours un pull que j'ai adoré et que j'ai perdu oui j'ai perdu un pull, il a disparu donc j'ai de quoi le refaire mais je suis tellement triste que je ne suis pas sûre que j'arriverai à le refaire bref, on passe à un autre stage derrière cette magnifique contrebasse nous avons également toutes mes pelotes qui sont classées, alors là c'est plus des pelotes hop là on va enlever des pelotes qui sont classées par couleur et oui, enfin des fois ce n'est pas les bonnes couleurs mais bon et donc du coup dans ces boîtes c'est plutôt des acryliques, des choses comme ça des laines dont je vais venir me servir de temps en temps et là il y a une boîte encore de stock alors là il y a de la fontille, il y a plein de laine il y a un projet avec des carrés au crochet que je n'ai jamais fini bref, voilà, là c'est un petit peu un stock de laine dans lequel je viens plus hocher mais plus très souvent et le dernier endroit ça va être ici ça va être mon stock de coton alors là je fais un petit coucou à Manon de laine et crochet que j'adore n'hésitez pas à aller voir son compte donc là il y a des cotons et il n'y en a jamais assez la preuve c'est que j'ai des projets crochet que je vais vous présenter je n'ai pas les bons cotons donc il faut que j'aille les chercher dessous c'est ma boîte en cours avec, mais qu'est-ce que c'est ? c'est l'automne de Londres alors je continue maintenant que je suis posée avec tous mes patrons cette vidéo m'a permis, enfin me permet m'a permis, me permet de faire le point sur le fait que s'il y a une pénurie de laine dans le monde j'ai quelques mois devant moi sachant que là je n'ai pas tous les patrons de tout ce que je veux faire et je n'ai pas les laines de tous les patrons que je veux faire c'est-à-dire, je vais vous montrer j'ai deux énormes classeurs et encore j'ai pas que ça j'ai deux énormes classeurs de projets que j'aimerais faire mais c'est pas du tout, il y a marqué en anglais donc j'ai deux classeurs de projets que je veux faire j'ai sorti les patrons que je vais vous présenter et j'en ai plein d'autres qui sortent enfin c'est pas moi, il y en a plein d'autres qui sortent et que j'ai envie de faire donc je vais vous présenter uniquement ceux que j'ai je vais me reculer un petit peu parce qu'ils ne voient pas très bien je vais vous présenter uniquement ceux que je vais faire et que j'ai en tête qui me trottent depuis un petit moment je vais commencer avec celui que j'ai devant moi il s'agit du pull Estérel de chez Maromelade Maromelade, j'ai déjà fait une veste de chez Zelle dont je ne me rappelle plus le nom que j'ai fait avec de la Maison Septembre que je dois avoir par là, ce qu'il m'en reste donc là je vais le faire, ce projet là c'est un pull, il est magnifique c'est un pull qui est en... brioche je voudrais le faire avec une laine une laine normale et une laine poilue donc je vais le faire avec la Trompette de la Mort c'est de la Ouest 150 de chez Boucle Laine c'est de la laine, c'est la même que j'utilise dans mon pull en jacquard que je suis en train de faire le Pierrette Sweeter donc je l'avais commandé avant Trompette de la Mort cela va de soi, Trompette de la Mort pour ceux qui ne le savent pas je vous rappelle que je suis trompettiste donc voilà et j'avais envie d'un gris j'avais envie de quelque chose d'un peu plus basique que je vais venir twister avec cette laine de chez Katia qui est, je n'ai plus la référence qui est une laine avec du poil je ne me rappelle plus je vais essayer de retrouver bref donc on va venir mixer les deux fils ce qui va donner un côté un peu chiné qui va venir un peu booster le gris on ne voit rien mais voilà bref en tout cas la stérel avec ça ensuite il y a un projet que j'avais avec des tricopines que je n'ai pas fait parce que j'étais sur les tests pour Magdalena de Triple L de Mag mais que je vais faire absolument c'est le Thermaire de chez alors je crois que c'est Dream with Chocolate là j'ai marqué il y a marqué Knit with Chocolate c'est Armel mais je pense qu'aujourd'hui elle ne s'appelle plus comme ça elle s'appelle Dream with Chocolate voilà il s'agit de celui-là moi je vais faire cette version-là avec le jacquard qui est magnifique je vais la faire avec je vais faire avec c'est pas ça c'est pas ça non c'est pas ça je ne l'ai pas mais il s'agit de la fontie une fontie comme ça et une laine que j'ai acheté chez Terrad en yak qui est derrière je la vois donc du coup je vais le faire comme ça et hop et avec ceci voilà hop celle-là donc c'est un marron et c'est pas du jacquard c'est du c'est pas du jacquard c'est genre une super qualité c'est genre un peu supra doux là j'ai supra pas la référence mais bon c'est pas grave donc ça va être ces deux laines-là celle-là c'est la laine c'était une alors je me suis fait une robe avec cette laine donc une robe ça prend un peu de temps en fait c'était une tunique que j'ai rallongé que j'ai rallongé les jambes enfin le corps et les bras pour en faire une robe sauf qu'il s'est avéré que quand j'ai mis la robe on aurait dit que j'avais une toile de tente sur le corps donc c'était pas du tout envisageable je savais que je n'allais jamais le porter et donc j'ai fini par renoncer et j'ai tout détricoté donc j'ai perdu du fil évidemment mais il m'en reste quand même un bon paquet il y a un truc qui n'a rien à voir dedans ça c'est ah ben ça c'est la laine non c'est pas le bazar je vous jure j'ai essayé d'organiser un peu cette vidéo c'est la laine de Maison Septembre que j'ai utilisée pour la veste de ma remolade dont je vous parlais c'est miel de chez Maison Septembre c'est de la rustique ça n'a rien à faire bref donc ça c'est le projet numéro 2 donc le Thermaire de chez Dream with Chocolate avec ces deux laines là ensuite dans les projets que j'ai je vais continuer avec celui que j'ai là c'est le Tiberius de chez Isabelle Crémard alors Isabelle Crémard c'est une designeuse c'est pas je pense c'est sûr c'est la designeuse par laquelle j'ai commencé les tricots circulaires les tricots par le haut et surtout c'est celle dont j'ai fait le plus de patrons j'en ai fait pas mal j'ai fait une veste j'ai fait des pulls j'ai fait des pulls avec yoke des pulls sans yoke j'adore ce qu'elle fait et ça fait un moment que j'ai pas tricoté un de ces pulls sachant que ce que j'aime bien chez elle c'est qu'il y a toujours une petite originalité enfin il y a toujours quelque chose de différent il tombe hyper bien voilà donc ça c'est le Tiberius moi je vais le faire avec de la FONTI que j'ai depuis 1953 non je l'ai depuis hyper longtemps c'est un tweed je l'avais acheté il y a très longtemps j'avais acheté directement chez FONTI et j'avais acheté je vais même vous dire le nom de la qualité et oui les étiquettes sont hyper old school et pourtant je les ai achetées comme ça ça veut dire que je suis hyper old school ouais c'est vrai aussi c'est de la soft tweed avec de l'acrylique dedans mais bon c'est pas grave l'acrylique n'est pas bannière à tout jamais de nos laines chacun tricote avec ce qu'il veut donc j'avais acheté celle-là et j'avais acheté un tweed vert également le tweed vert j'ai fait un pull à mon cher étendre que j'avais alors j'avais acheté un patron je crois que j'ai jamais respecté et donc du coup c'est un pull que j'avais créé avec une torsade si ça vous intéresse vous pouvez le trouver sur mon Instagram je l'ai mis il y a fort fort longtemps quand cette vidéo sortira peut-être que je remettrai le pull sur Instagram pour vous le montrer donc le corps va se faire avec ça hop et ensuite je vais venir faire les couleurs avec enfin les motifs avec de la WES 150 il s'agit du coloris fleur de lin et bien oui ne soyez pas scotchés j'avais le coloris c'est pas prévu mais j'avais le coloris avec de la fonti là j'ai pas le coloris je l'ai quelque part ah si c'est de la bébé Mérinos parce que c'est la même que celle-là c'est de la bébé Mérinos voilà ça c'est les nouveaux la nouvelle étiquette de chez Fanti de la bébé Mérinos voilà et avec celle-là alors là j'ai plus le coloris je sais pas pourquoi mais je sais qu'elle vient de chez Maison Septembre et je sais même ce que c'est c'était dans la box de Noël de l'année dernière c'était les chevaux de Noël parce qu'on avait pris la box avec ma maman donc voilà donc du coup le Tiberius je vais venir le faire avec ça ah j'adore ce mélange de couleurs il me t'art de le faire j'aurai un peu de temps ensuite je vais vous présenter le pull suivant ça c'est de la laine que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps il s'agit du coloris Poséidon de chez Louise Robert je l'ai commandé en même temps que j'ai commandé la laine pour ma veste que je vous ai montré il n'y a pas longtemps la veste Lady Orient Express donc là c'est encore un lady que je vais faire avec il s'agit du lady Loé voilà de chez Triple L de Mag avec le fil de Louise Robert alors on ne voit pas hyper bien là on peut un peu mais c'est un fil je l'ai acheté parce que je suis allée à la Rochelle en février et j'ai vu des pans et j'ai eu très très envie de me faire un pull avec du pan non avec la couleur avec ces couleurs du pan en fait ce bleu et ce vert mais pas un bleu vert c'est à dire pas un uni et là on est pas mal là-dedans il y a du bleu vite fait mais alors le vert est une couleur qui ne me va pas forcément donc je tente je tente et on verra bien peut-être que j'aurai l'air à moitié malade quand je le porterai mais bon c'est pas grave j'avais envie de le faire donc le lady loué avec mon Louise Robert ensuite que j'ai depuis très longtemps également j'ai le modèle le yaz du zèbre tricote alors on voit pas du tout il est pas il est hyper beau ce pull je l'ai vu en vrai j'ai flashé dessus en vrai sur Lisa en fait j'ai rencontré Lisa l'année dernière à Feltin j'ai flashé sur son pull donc je trouve que la photo en noir et blanc ne rend pas du tout justice à la beauté de ce pull que je vais venir tricoter en bébé Mérinos que je vous ai montré tout à l'heure de chez Fonty voilà donc ça c'est un petit pull que j'aimerais me faire rapidement comme tout le reste le pull suivant n'est pas un pull pour moi il s'agit du pull Jingle de chez Isabelle Kramer c'est pour une amie donc là je vais venir le tricoter avec du boucle laine c'était pour Noël l'année dernière je suis pas du tout à la boue avec le fleur de lin en couleur principale et avec comme couleur contrastante le blanc naturel de chez Boucle Laine de chez Clotilde on est toujours sur de la West 150 donc là je pense que je vais l'attaquer bientôt parce que j'aime bien tricoter aussi pour les autres ça prend beaucoup de temps mais j'aime bien aussi je n'ai trouvé que ça comme pull dont j'avais je n'ai trouvé que ça dont j'avais le stock donc j'en ai 1 2 3 4 5 c'est pas grand chose mais ah mais j'ai avec la Hedi je pense que je vais me faire le Lady je crois que c'est le Lady Jacquard de chez Triple L de Mag parce que comme la couleur ressemble un petit peu à celle de ma veste Lady Pénélope que je suis en train de tricoter on est vraiment sur des couleurs très similaires donc je pense que je vais venir faire un truc complètement différent un pull, une veste et puis vraiment avec un jacquard je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme couleur pour les jacquards mais il y a de fortes chances que j'utilise celle-ci il s'agit de la Merino Superwash de chez Heidi et le coloris c'est je ne sais pas parce qu'il n'y est pas marqué il y a juste marqué la référence il s'agit de la couleur je ne sais pas référence 410 il y a marqué voilà donc on est sur un bordeaux avec des nuances tout à l'heure je vous ai montré sur la rive Corte Lens celle-là avec des spécles avec des spécles bleus violet vert j'adore je n'ai pas encore choisi quel projet je vais faire mais je pense que j'ai plein de patrons en tête donc je vais voir j'ai celle-ci pour faire un pull ou une veste avec celle de Maison Septembre que je me suis offerte l'année dernière à Noël c'est de la Merinos Naturel voilà de chez toujours Maison Septembre je vais certainement me faire un châle on est sur un rose un peu poudré c'est avec plein plein de nuances il paraît hyper fade sur la vidéo mais il est quand même beaucoup plus joli en vrai puis c'est doux j'en ai un troisième mais pas de la même couleur et je vais peut-être pas faire le même projet après j'ai ces deux échevaux de chez Candy ma chère Karine je t'embrasse fort il s'agit de la Purple Rain en plus c'est moi qui avais trouvé le nom et de Casse Noisette c'est pas moi qui ai trouvé le nom c'est de la laine avec du nylon dedans et je vais faire des chaussettes et je vais faire des chaussettes pour Noël donc je ne vous dirai pas quoi parce que ça se trouve les personnes à qui je vais tricoter des chaussettes regarde mes vidéos donc je ne dirai pas quel modèle je ne dirai pas pour qui et je ne montrerai pas non plus les chaussettes avant ouh ben après Noël tout à l'heure je vous ai montré celle-ci la Filcolana de chez non la Laroueta de chez Filcolana donc c'est de la laine j'avais fait un pull il y a fort longtemps que j'ai déjà tricoté deux fois pour moi une fois avec ce coloris une fois avec un coloris bleu canard et je l'ai tricoté aussi pour ma belle-mère je l'ai tricoté en rose je n'ai évidemment pas le nom du modèle donc je ne sais pas par contre ce qui est sûr c'est que j'aimerais bien refaire ce pull il tombait bien mais il fallait laisser passer du temps oui parce qu'il fallait le temps que je fasse mon deuil de ce pull qui a tout bonnement disparu mais alors disparu c'est genre voilà donc je pense que je le referai parce que je l'aimais bien puis la couleur était bien puis voilà il tombait bien bref blablabla je le ferai après il me reste qui ne rend pas du tout justice j'ai celle-ci je crois que c'est la sombrale de chez Arco Iris Yarn je vais faire avec le châle et ça je le sais je vais faire le châle Lady Orient Express de chez Triple L de Mag parce que j'ai fait les chaussettes et j'ai fait la veste dans le même coloris donc je ferai le châle je voulais faire vraiment un châle avec juste celui-là et ben voilà je le ferai je ne vous ai évidemment pas présenté toutes les laines que j'ai ah il manque un projet je vais faire avec ce cake qui est de Color of the Moon qui était l'ancien maison septembre donc Dorian n'avait pas la même charte éthique donc voilà il y a du nylon et on est sur un gradient je vais faire le châle de chez Une à deux mailles alors il y a marqué mon précieux mais je ne suis pas sûre que ce soit comme ça qu'il s'appelle surtout il n'y a aucune photo parce que c'était un cal mystère et qu'en fait j'avais acheté ce patron et je l'ai oublié parce que comme je n'ai pas de photo je l'ai oublié et un jour j'ai fait un reportage sur des laines et dedans il y avait ce châle de Une à deux mailles et donc j'ai reflaché dessus et je me suis dit il faut que je le fasse avec celui-là donc je ne le ferai pas je ne sais plus enfin je ne sais pas je sais que je le ferai voilà après alors je crois que c'est tout pour les projets laines sachant que je ne vous ai pas montré toutes mes laines j'en vois là ah c'est des doubles exemplaires si est-ce que je peux vous présenter il y a celle-ci qui vient de chez Arcoiris également c'était un écheveau mystère que j'avais acheté l'an dernier il y a celle-ci qui allait avec l'écheveau mystère de chez Arcoiris qu'est-ce que je tire ? des fils Arcoiris ce n'est pas les mêmes parce que là il y a du Stelina et Pala il y a du brillant ils sont beaucoup plus turquoise ils sont beaucoup plus bleu ciel pardon que ce qu'on voit sur la vidéo toujours pareil un problème de caméra pourrie voilà après au niveau de ce que j'ai là non ça c'est que des écheveaux j'ai beaucoup d'écheveaux de Maison de Septembre que je n'ai pas encore choisi ce que je ferai mais je ferai et derrière j'ai encore des je crois que j'ai des minis hop j'ai des minis de Maison de Septembre ah bah j'ai ça de Maison de Septembre qui était à l'époque color avec du Stelina encore un coup voilà ça c'est celle que j'avais dont je vous ai parlé tout à l'heure hop je ne sais pas encore ce que je vais faire autant ça je sais que je vais faire un châle autant les deux autres je ne sais pas j'ai des Maison de Septembre et voilà alors je ne vous montre pas mais il y a un joyeux bazar si je vais vous montrer parce que c'est rigolo mais il y en a partout voilà ça me permet de prendre conscience de temps en temps de mon stache donc de mon stock de laine même si de toute façon même si j'en ai conscience je l'agrandis voilà je pense que tous les tricoteurs et toutes les tricoteuses qui vont passer dans cette vidéo comprennent très bien ce que je suis en train de dire donc je sais que ça ne sert à rien de me réfréner après je consomme en moyenne j'ai l'impression de consommer vachement mais je consomme à peu près 3 échevaux ou 4 par mois donc ça fait l'équivalent de 3 échevaux ou 4 par mois voilà ça fait l'équivalent de 4 ou 3 non 6 ou 8 pelotes par mois alors là je suis sur des tests après les tests je voudrais également repasser à du crochet parce que j'ai des projets en tête notamment le Calmystère de Chemin de Traverse que je vais essayer de commencer la semaine prochaine de le journal de l'Alu l'univers de l'Alu le journal de l'Alu c'était son ancien nom c'est Lorraine je crois j'aime beaucoup ce qu'elle propose j'ai fait beaucoup beaucoup de sa dînette au crochet et je continuerai j'ai une masse de dînette au crochet de patron j'en ai plein le problème c'est que le crochet je ne le fais pas en lisant je le fais en écoutant quelque chose on regarde dans la télé le soir enfin la journée parce que j'ai un emploi je travaille quand les gens ne travaillent plus c'est à dire quand la plupart des gens rentrent chez eux se mettent dans leur canapes ou font à manger ou voilà font des choses moi c'est le moment où je vais aller travailler en fait parce que mon métier est donc je suis prof de musique donc je travaille en décalé c'est pour ça que je peux faire des choses la journée mais je ne fais pas le soir bref c'est super de toute façon c'est comme ça dans les projets au crochet j'ai également la famille souris et la famille souris et la collection les souris et la collection plage je ne les voyais pas mais c'est extrêmement adorable mais genre super amignon c'est Manon de laine et crochet qui m'a offert ses patrons encore un coup je vais les faire je pense aller chercher de la laine des cotons tout à l'heure si je le fais parce qu'il faut que j'aille chercher des boutons aussi pour mon lédi Penélope de toute façon je vous ferai un petit j'ai envie de faire cette vidéo en mode genre reportage ouais infiltration dans le monde de la laine non je rigole mais voilà je vais peut-être vous filmer aussi des passages là-bas dans les projets crochet que j'ai également dans les milliers de projets crochet que j'ai il y a également le doudou le renard de chez Lali Lala qui est une marque que j'adore j'avais fait déjà le kangourou donc pour ma fille j'ai pas fait le bébé de toute façon ça sert à rien mais ça pétine dedans et qu'elle a appelé Sirop si vous voulez tout savoir parce qu'en fait le doudou s'appelle Simon je crois bien et quand je lui ai dit oh il s'appelle Simon il y a marqué kangourou donc je sais pas d'où j'ai sorti Simon bref quand j'ai parlé de Simon elle a compris Sirop donc ce doudou s'appelle Sirop c'est très mignon j'ai également dans les patrons que j'ai très envie de faire j'ai les douceurs d'été de c'est trop bien du journal de l'alu que j'avais gagné suite à un concours voilà j'ai chez le poissonnier qui est en noir et blanc donc on voit pas hyper bien voilà toujours chez l'univers de l'alu après c'est des patrons au tricot j'ai encore des patrons de chez triple L de mag et j'ai également des petits personnages de chez Chiara Crémont Crémont sauf que c'est du crochet en anglais et j'ai hyper envie de les faire donc je me lancerai dans le crochet en anglais dans l'autre classeur il y a aussi des patrons en tricot que je ferai j'ai pas imprimé tous les patrons que j'ai il y a aussi des patrons de petits personnages de chez Lali Lala j'ai pas tout voilà je vous ai pas tout montré parce que ça représente énormément j'ai également dans les livres en crochet il y a plein de personnages de Kukai que voilà que j'adore j'adore son univers j'ai fait la petite tortue et j'ai envie de faire des personnages également des accessoires de chez Isabelle Cassejian avec sa poupinette je crois qu'elle s'appelle poupinette voilà je crois que c'est ça j'ai un autre livre aussi d'Isabelle Cassejian que j'aime que j'aime beaucoup voilà c'est à peu près tout c'est à peu près tout pour mon tour de tricot et de crochet comme je vous ai dit 200 fois dans cette vidéo je ne vous ai pas tout présenté parce que j'ai beaucoup trop je vais enlever un peu ça de bazar j'ai beaucoup trop de projets je me suis un peu calmée au niveau de ma boulimie d'achat de laine ou de ma boulimie d'achat de patron parce que je sais pas pourtant je tricote plus qu'avant mais peut-être parce que il y a vachement de trucs que j'ai envie de faire rien que de vous en parler rien que de vous le montrer je suis là il y avait des trucs que j'avais oublié j'ai toujours envie de les faire donc du coup la suite dans un prochain épisode puisque je vous je je vous présenterai également enfin je vais vous présenter les projets quand je l'ai fait voilà bref je vais vous faire une petite vidéo je vais vous montrer un peu le bazar et je vous emmènerai tout à l'heure avec moi quand j'irai chercher donc mes boutons ou je ferai juste peut-être des photos j'en sais rien on verra l'avenir nous dira en tout cas c'était j'ai vachement aimé enfin je ferais ça hyper rigolo de vous faire cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé si vous avez bien aimé cette formule ou pas si je parle trop vite ou pas parce que des fois je parle hyper vite je suis désolée si vous avez besoin de références j'ai essayé de vous dire toutes les références je ne les noterai pas en commentaire parce qu'il y en a beaucoup trop donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages perso ou quoi si vous avez besoin de références supplémentaires pour des patrons ou des laines voilà sur ce je vous souhaite une excellente après-midi et une excellente soirée si vous êtes le soir je vais vous filmer juste un petit peu le petit bazar et puis je vous dis à très vite et encore merci de me suivre et à très vite salut juste pour que vous voyez un petit peu donc du coup toutes les laines que j'ai pu sortir hop là on en a par là c'est beau là les couleurs les couleurs ressortent mieux que tout à l'heure hop et hop on plonge il y en a là et il y en a hop de l'autre côté voilà ouais ok c'est le gros bazar voilà c'est le gros bazar